Me dis pas qu'il est mort ! Me dis pas qu'il est mort ! Salut tout le monde c'est Miko, c'est un Miko totalement abasourdi par l'épisode 10 qui se présente devant vous pour découvrir l'épisode 11. Il n'y a plus de cartel, c'est fini. C'est Gus, le roi du monde. On est parti. C'est pour Mike, c'est pour Gus. C, quelqu'un qui lui a demandé une si peut-être. Ciseaux, bistouri, si. Vive les mariés ! Ah ouais, les deux ils sont mal en point, oh la vache. Ah Jesse c'est un corbillard qui l'a conduit. Admirable ce plan, comment il s'est débarrassé de tout le cartel d'un coup. Il l'a piqué quoi ? Il lui a piqué la langue ? Je savais pas qu'on pouvait piquer à l'intérieur de la bouche comme ça. Et lui qui s'en occupe ? Qui s'en occupe ? Ah c'est le patron le plus important. Il doit être connu le Gustavo, il est connu, ils savent qui c'est. Putain le pauvre, oh la la ! Ah ouais que quelqu'un s'occupe de Mike le pauvre. Occupez-vous de cet homme ! C'est cet homme-là qui paye mon salaire. Bon bah comme ça c'est réglé, c'est lui le patron. Bon hé, c'est cash hein. Cash pistache, Breaking Bad, épisode 11. La vache, c'est parti. 20 kilos et 150 grammes. Je rêve où il a pesé avec sa main posée dessus. Ils sont pas revenus ? Vous avez eu des nouvelles ou pas ? Je te parle pas. Si Pinkman n'est plus là, je m'arrête, est-ce que c'est clair ? Oh, je m'en fous, c'est pas moi le patron. Il va le reposer. Ah mais bien sûr il va le reposer. Je viens de vous le dire, il y a 20 kilos et 150 grammes. Pas confiance. 20 kilos et 110 grammes. Alors ? Petit tricheur. Et pendant ce temps-là, dans la fameuse ferme. Alors, tu vois quelque chose ? Toujours rien, Walt. On y va ? On va pouvoir rentrer. T'as un truc de prévu ? Ça fait trois fois que tu me demandes ça. Il va le soupçonner un jour ou pas ? En revanche, il paraît que près de la frontière, ça a été le carnage. Il y aurait eu beaucoup de morts. Il a des news par Hank en fait, sur ce qui se passe là-bas. Bon, c'est de discuter un peu de ton visage. Il va devoir s'expliquer. Je ne peux pas en discuter, j'ai rien à dire. Toi peut-être moi aussi. Oula. Si tu t'es foutu dans une situation de merde, tu crois pas que je suis le gars à qui tu dois en parler ? Surtout pas ! T'es la dernière personne à qui il faut en parler mon gars. Il en parlera mais en présence de son avocat. Je n'ai pas envie d'en parler. Ni à toi, ni à personne d'autre. J'en ai marre d'avoir à me justifier. Allez, Heisenberg, il revient. Il y a des petits Roland comme ça d'Heisenberg de temps en temps. Bon alors Mike il est mort ou pas ? Ils l'ont pris en charge, ok. D'abord le patron et on voit après pour l'autre. Yo ! Vous pensez pas qu'il lui faudra encore du sang ? Yo ! Il y en a dans le réfrigérateur. Quoi ? Vous voulez que moi je... Oh c'est lui qui doit changer le sang de Mike. Mike il s'appelle Mickael comme moi. Vous avez 25 ans, poids 70 kilos, taille 1m70, vous fumez, vous vivez. Vous vous droguez ? Mais pas de maladie, pas de fragilité. Il lui a fait de son son en bilan sanguin. Comment vous savez tout ça ? Mais on est payé pour tout savoir. Ah c'est lui patron, ça va mieux ? Il est temps de partir. Déjà ? Et Mike ? Quelqu'un viendra le chercher. Allez, on y va ? Necesitas protection Gustavo ? Ah il est connu. Ah ouais il se connait, c'est des potes. Putain la vache le mec avait tout prévu, tout. Il a fait un putsch, il a fait un coup d'état à l'intérieur du cartel. Allez Cassos, salut Mike. Bonne bronzette au Mexique. Il s'est attaché à Mike, Jess. Vous savez maintenant il parle comme le chef du cartel. Où est passé l'avion ? Il y a de nombreuses façons d'aller au sud. Et malheureusement qu'une seule pour aller au nord. Ah merde, ils vont devoir conduire ? J'ai un homme qui nous attend. On fera le reste de la route en voiture. Bah quoi, ils vont le faire à pied là ? Ah c'est con. L'avion j'aime bien. Ah ouais en plus il est avec ton parachute déjà. 10 kilomètres c'est long. J'y arriverai. Ah c'est vraiment à Yep ? Je crois que tu peux faire tourner le labo sans Z, tout seul. Allez ça y est, on peut se débarrasser de Walt. Il est pas d'accord Jess ? Laissez Monsieur White s'en aller. Filez lui du pognon ou virez le mais... Il le respecte hein. Tu sais que je ne peux pas dire oui. Alors va y avoir un problème. Aïe 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 conflit conflit. Le western. Il va peut-être réussir à le faire changer d'avis. Non mais 10 kilomètres comme ça à Yep ? Bonsoir. On est rentrés. Bonsoir. Maman j'ai faim. Excuse moi de t'appeler chez toi mais je me dis que tu n'as peut-être pas eu mes messages ou alors c'est simplement que tu ne veux pas me parler. Dead. Voilà j'ai bien réfléchi et en fait je peux pas faire ça. Ça veut dire quoi je peux pas faire ça ? Ça veut dire quoi ? Je peux pas payer mes dettes, je peux pas accepter ton argent, je peux pas rendre la voiture. Qu'il est con putain il se prend les pieds dans son propre tapis. Salut. Salut. Non je préfère rester sur le bad lab. Il est relou lui ce perso voilà c'est le seul que j'aime pas. D'après ce que tu as pu m'en dire le problème d'addiction au jeu de Walt a l'air d'être... Oh le mensonge qui se répand. Eh bien j'ai longuement réfléchi au sujet de tout ça et voilà ce que je vais faire. Quoi ? Rends l'argent. Rends l'argent. Rends les costumes. Walt va bien ? Est-ce que tu arrives à lui parler ? T'en as rien à foutre de Walt toi tout ce que tu veux c'est tirer sa meuf. Et quoi il lui a fait un chèque ? 617 000 dollars c'est un chèque à mon ordre je comprends pas. Il te rembourse. Payer mes dettes avec de l'argent gagné de façon tout à fait illégale et bien... Oh c'est lui qui dit ça et en plus il lui a fait un chèque. Elle lui a donné du cash et il lui rend en chèque. Comment tu veux expliquer ce chèque ? Mais non mais il la fout dans la merde en plus. Moi je me sentirais mal à l'aise. Écoute Ted, la seule raison pour laquelle on est dans la merde c'est parce que tu m'as fait trafiquer tes livres. J'ai peut-être fait une erreur mais c'est pas une raison pour... Prison, prison et après ça va aller sur elle. Nous irons tous les deux en prison ou toi tu seras aussi en train de courir. Ouais et tu ramasseras la savannette. Je crois que t'exagères la situation personne n'y arrive. Oh la 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 comme ils minimisent. Je remarque que tu me rends moins que ce que je t'avais donné. Ah la voiture. C'est ma voiture je l'ai prise en leasing avant de savoir d'où l'argent provenait. Mais maintenant que tu sais évidemment tu vas la rendre. Bah quand tu prends un leasing t'es un peu coincé ensuite. Oh la 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 il fait tout faux le gars. Tiens le gros connard. Je veux et tout de suite que tu payes le fisc. Attends c'est pas... Ils veulent payer ton putain fisc. Le même m'entend. Seulement cette fois tu me l'établis à l'ordre. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Fais-le tu entends ? Fais-le à l'ordre du receveur du trésor au public. Il est con. Je refuse. Tu es obligé de le faire. Non je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Tu le fais. Oh la pression de ouf. Alors il l'a fait ou pas ? Tu t'es mis dans la merde Sky. Pour rien. Pourquoi tu l'as aidé ? Ton plan cul. Saul Goodman je vous prie. Dites lui que c'est important. Allez Saul. Essaye de rattraper la situation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le pont de la rivière Kwai. J'imagine. Je sais pas j'imagine. Bonjour Hector. Il va être pas bien Hector. J'ai niqué tout le cartel de Tonton Clochette. Il reste plus que toi. C'est le dernier. Je t'avais dit que j'attendrais le meilleur pour la fin. Et comment ils ont fait pour le rajeunir dans le flashback ? Parce qu'il a pas du tout la même tête là. Il fait vraiment yoeuv. Tiens tu le vois ça ? Eladio. Doneladio. Don Paco, César, Reynaldo. Tous, sont tous morts. Ils sont tous morts. Ainsi que ton petit-fils. Joaquin. Oh. Regarde, je te nargue. Je te la laisse. Tu sais qui a tué Joaquin ? Il le fallait. Ils auraient pu être pris vivants. Je ne pouvais rien faire. Ça te ferait plaisir de le voir ? Oh, le sadique ! Le voilà, c'est Jesse. Regarde-le. Tu te souviens de lui ? Tu te souviens de lui ? C'est ce jeune homme qui a tiré sur Joaquin et qui l'a tué. Eladio, il veut pas de pub. Je crois que tu avais fait sa connaissance. Hein ? Avec Touko. Il ne restait plus que toi et Joaquin. Il était la seule famille qui te restait. Il y a plus personne. Il va se le faire dans le vieux. Ou il va le laisser crever comme ça. Le nom des Salamanca est mort. Il s'éteindra avec toi. No more Salamanca. Regarde-moi Hector. Il va l'obliger à le regarder. Regarde-moi. Il va lui tourner la tête, non ? Comment il fixe Jesse, putain. Espèce de bâtard, tout ça c'est ta faute. Allez, on se casse. On le laisse dans sa misère, dans sa tristesse. Eh, magnifique sa vengeance. Elle a pris du temps, mais elle valait le coup. Salut Hank. Non, vraiment Walt, je te remercie de me véhiculer encore une fois. Je sais que vous avez beaucoup de travail tous les deux avec la station de lavage et tout ça. Non, non, j'ai que ça à faire de faire le beurre pour toi et de faire le flic en surveillance. Ah non, ouais. Du nouveau sujet de cette histoire au Mexique ? Comment il sera en carbe. Mais l'élevage de poulet c'est tout droit. On fait un léger détour. La blanchisserie ? Une blanchisserie industrielle que je veux inspecter. Putain. Passer à côté. Putain. Tourne à droite. Oh là monsieur White. Tous les employés. Oh là monsieur White. Qu'est-ce qu'il est bon ce Hank ? C'est la même société qui est propriétaire des cantines à poulet de fringues. Los polos hermanos ? Il a fait le rapprochement et tout est lié. Non, en fait ce que t'as, ça semble plutôt... Mince. Non mais regardez-le lui. Attends, t'es chauve, tu vas faire deux planques en caisse et tout à coup tu te prends pour que Jacques. Ha ha ha, il te manque la sucette. Enfin bref, cette blanchisserie serait une planque parfaite pour cacher un labo de maître. Tu vois c'est là-bas, tu tournes là c'est bon. Oh là 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 là, imagine il se fait reconnaître. Mais putain qu'est-ce que tu fous on l'a raté. Je suis désolé. Oh mince alors. Ah non il fait exprès. Oh là là. Mais Hank, tu peux pas être aussi bon sur l'enquête et aussi teubé avec ton beauf. Ah au moins c'est radical hein. Oh non le pauvre Hank déjà qu'il est pas bien avec ses jambes et hop on lui... Oh il a une minerve en plus maintenant. Tu accueillerais un autre visiteur ? Ha ha, Mister Magoo. Oh là 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 là. Et fais gaffe de pas te punir dans un mur ce serait con. Il est gentil ce Hank, il lui en veut même pas. Salut pas. Il croit que c'est un vrai accident. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir une de ces connerettes qu'on met au chien pour éviter qu'il sèche les beurts. Ha ha ha. Toujours aussi classe, je suis fan. Mais ce gars surgit de nulle part et j'ai pas... Non en fait il était très visible. C'est vrai je l'ai vu arriver à des kilomètres. Et on a qu'à dire que t'as eu un court jeu au cerveau et se réjouir de pas être mort. Non non ça y est non, là il a... non. Non 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 là j'espère que ça lui a mis le doute à Hank. J'ai acheté une caisse pour estropier. Oh il va pouvoir se déplacer lui-même tout seul. Pouvoir être autonome, je vais plus être un fardeau pour tout le monde. Oh la 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 la, il va faire son drunken de son côté. Dis moi qu'il a des doutes maintenant, j'aimerais bien qu'il ait des doutes. Désolé, la station de lavage. Bien sûr. Au niveau de son système de sécurité c'est plutôt léger, il a ni bouton de panique ni équipement vicieux donc... Quoi ils veulent aller faire un cas chez Ted ? Tout ce que je veux c'est qu'il vous signe ce chèque. Ouais pas de soucis, ça va aller j'ai ma meilleure équipe sur le coup. Oh oh oh, qui va envoyer ? Y'a plus Mike. Ah il va s'être envoyé le gros black non ? C'est la porte de Ted. Oui ? Je peux vous aider ? Ouais, merci. Et le gros black il est là. Il s'agit pour vous et moi de faire de notre mieux afin que Yoel soit satisfait. Yoel ? Qui c'est ça Yoel ? C'est lui Yoel. T'es satisfait ? Pas vraiment. Et pourquoi t'es pas satisfait ? Cet empa fait de trouduc fait pas ce qu'on lui dit. On va chercher votre chéquier. On est parti. On ferme la porte, voilà, et on avance, allez on bouge ses petits pieds. Donc 617 226 dollars. Comment il le pousse comme un enfant qui doit faire ses devoirs ? C'est Sky qui vous envoie ? C'est Skyler White qui vous envoie ? Écoutez, je sais, laissez-moi lui téléphoner. On va, on va... Non, c'est vous qui avez malentendu monsieur Benecki. Allez gros goût de presse là, vas-y putain. On se dépêche. Dommage, elle est pas top la voix là. 617 226 dollars. Et combien de cents ? Yoel, t'es satisfait ? Yoel est satisfait. Yoel est satisfait, on peut partir. Voilà ce qui va se passer maintenant. Yoel va rester ici avec vous. Sur le chemin du retour, je vous prendrai des sandwichs. Et puis on restera tous les trois. Pendant deux jours, en attendant que le chèque soit encaissé. Deux jours ? Rien de bien méchant, vous voyez. Sauf si chez vous il n'y a pas de câble. Auquel cas, on va se faire chier. Il essaie de te sauver ! Me dis pas qu'il est mort ! Me dis pas qu'il est mort ! Il est mort, il est mort ce con. Bien sûr qu'il est mort, il s'est tendu le cou. Mais quel débile ! Jusqu'au bout ! Je suis sûr qu'il est mort. Il s'est fracassé le cou. Oh non, non mais ça c'est un gag. C'est un gag de dessin animé, c'est pas possible. Il est obligé de se planquer maintenant pour aller bosser. Est-ce que le linge doit forcément être sale ? Ah non, je vais mettre les conditions pour aller tâcher maintenant. Ça devient compliqué avec Ankirode. Il doit pas être serein Walt là, tu peux pas bosser dans des conditions optimales. Aux petits mâles ou à la petite femelle bien sûr. Quelque chose ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des fuites ? De la condensation ? Quelqu'un a travaillé ici. Oh ! Qui ? Qui a bossé ? Qui a travaillé ? Qui est venu ici ? Jessie. Mais comment t'arrives à faire des saltos ? Dis-moi ! Il joue avec Brock. Le mec il a acheté tous les jeux. Est-ce qu'il y a Walt qui va venir taper à la porte ? Regarde, tu vois ce que je vois ? Jessie, il faut qu'on parle ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai pas le temps. Il faut qu'on parle. Non, j'ai plus envie de parler. Bonsoir. Bonsoir, je suis son père. Rien qu'une minute, c'est tout ce que je demande. Foutez le camp de chez moi, dégagé ! Je vois que c'est toujours la guerre. Oh la vache ! Jessie, donne-moi une minute, laisse-moi t'expliquer, Jessie ! Arrête ! Très bien, très bien. D'accord, d'accord. Désolé, je suis désolé. Je suis au courant que t'es allé faire une fournée sans moi. Ouais, et alors ? Alors quoi ? Je fais tous les dialogues. Vous avez conduit votre beau-frère jusqu'à notre labo. Mais vous êtes darés. C'est pas ma faute, Jessie ! Ça va, lâchez-moi ! Va-t-ce pas ! C'est le pestiféré, maintenant, Wold ! Vous avez dit... Que vous espériez que... Je finirais pourrissant au fond d'un baril... Au milieu du teaser ! Ouais, bon, bah voilà. Là, je crois que la hache de guerre... N'est pas du tout enterrée. Wold, tu te retrouves seul tout. Une main devant, une main derrière. Y'a plus d'Heisenberg, là. Là, c'est redevenu Wold. WOOOOOOLT ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, les enculés ! Oh, les tarbas ! Oh ! Oh ! Oh non, c'est pas bien ! Oh merde, où est-ce qu'ils l'ont emmené ? On va voir Monsieur Fring. Oh, j'aime pas, j'aime pas du tout voir Wold comme ça. Putain, quand je repense qu'il y a quelques épisodes, c'était... C'est moi, le danger ! Bah bah là, t'es plus grand-chose, hein. Là, t'es un mec qui se demande s'il va vivre ou pas. Oh ! El Patronens ! Il est là ! Le nouveau Eladio, le chef du cartel ! Il est là, c'est lui ! Oh, il fait ses yeux de fou. Eh, s'ils avaient voulu le buter, il l'aurait déjà fait, hein. Oh, trop bien fait. J'en mets. Trop bien fait. Vous êtes fini. Virez. Ne vous approchez plus de Pinkman. Ne le contactez plus. Jamais. Oh ! Mais il reste une saison ! Vous m'avez compris ? Parle, Walt, dis quelque chose. Ou sinon, vous ferez quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Ou sinon, vous ferez... Quoi ? Bah je te tue ! Vous ne pouvez pas me tuer. Parce que Jesse... ne travaillerait plus pour vous si vous le faisiez. Jess, est-ce que tu travailles pour moi, s'il est plus là ? La lumière, comment elle a changé, là, naturellement. C'est ouf. Il ne vous laisse pas me tuer ! Pour l'instant... Vous pouvez pas... Si vous tentez d'intervenir en quoi que ce soit... Je n'aurai plus de questions à me poser. Oh là là, il va gérer le cas, Ankh. Je tuerai votre fils. Et je tuerai aussi votre fille dans son landau. Oh ! Oh là là ! Ok, oh ! Ouais, on va te laisser seul dans le désert, tu rentres à Yep. Vous avez vu le retournement de situation ? À la base, Guess, c'est Walt qui volait, l'autre il en voulait pas. Je ne traite pas avec les junkies. C'est qui le junkie, maintenant ? Et les mecs se cassent. Et ils le laissent en plein désert. Sous le cagnard. Bon, et ils t'ont laissé vivant mec, ils auraient pu te coller une bastose dans la tête. Et je lui ai dit que vous étiez ma meilleure équipe. C'était la volonté de Dieu. Oh merde ! Oh, allô madame White, la bonne nouvelle c'est que le fisc a été payé, la mauvaise c'est que... C'est que Ted est mort ! Oh, oh, oh ! Doucement, qu'est-ce- Saul ? Comment vous êtes au courant ? Que quoi ? Il vient pas pour ça ! Les gars, go, go, go ! Du vent, vite ! Il venait pas pour ça ! Cette personne, vous avez dit qu'il pouvait, pouvait me faire disparaître, me donner une nouvelle vie, et s'assurer qu'on ne le retrouve jamais. Ah ça y est, le changement de life. Gus a décidé de massacrer toute ma famille. Oh, nom de Dieu seigneur ! J'ai besoin de cet homme, maintenant ! Bah il est plus dispo. Et c'est quoi ça ? C'est une entreprise de réparation d'aspirateurs ? Oh, vous vous attendiez à quoi ? Tada, disparition rapide, je connais même pas le nom du type. Vous dites que vous avez besoin d'un nouveau filtre à poussière pour un aspirateur max extract pression. Oh, j'adore les codes, les codes, les codes ! Soyez prêts à partir valise faite avec votre famille avant même de passer le coup de fil. Il vous dira où le retrouver. Il va vraiment se barrer ? Il va vraiment disparaître ? Non. Il ne bougera pas le petit doigt s'il n'a pas été totalement payé. Ok. Mais il a pas l'argent, puisqu'elle a tout donné à Ted. Pitié, faites ça pour moi, je vous en supplie, sans le pitié ! Ohlala, il demande d'appeler les stups pour leur dire que Gus va tuer Hank. Ohlalalalalala, ça devient chaud ! Enfin, ça a toujours été, dès le premier épisode, ça a été chaud. Merci Saul. Allez, c'est parti, la valoche, faut disparaître. En vrai de vrai, la menace de Gustavo, c'était si tu continues à essayer de rentrer en contact avec nous, et que tu poses des problèmes, oui, on va s'occuper de ta famille. Mais sinon, on te laisse tranquille si tu nous fais pas chier. Y'a plus de sac, y'a plus de sac, y'a plus de thunes ! Y'a plus le compte ! Là, il va défoncer sa meuf. Où est l'argent ? Je l'ai donné à Ted. Ted, celui qui m'a fait cocu. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça suffira pas. What ? Je suis là ! Oh ! Où est l'argent ? Où est-ce qu'il est ? Où elle reste ? Quoi ? Où est l'argent ? Oups. Tu vas lui dire ? Je l'ai donné à Ted. Quoi ? Tu as fait quoi ? Je devais lui donner. Pour nous. Pour notre famille. Oh ! Oh ! Walt, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute... Ils sont morts. Ils sont morts, là. Ah ! Ils sont morts. Walt ? Il pleure ou il se marre ? Nerveusement. On dirait un épisode de la quatrième dimension, le héros devient ouf à la fin. On dirait qu'ils les soumettent. Bonjour, vous êtes bien chez les Watt ? Ah, le plan il est chanmé, là. Ça recommence, Skyler. Les stupis viennent d'appeler, ils ont eu un tuyau par un informateur. Tout part en couille. Ils envoient leur agent ici. Ils viennent chez nous tout de suite. Pour nous protéger. Oh là là, cette fin, là, les amis. Avec l'autre qui se marre, on dirait le Joker. Ça finira donc jamais ! Marie, je suis là, je t'écoute. Je suis là du temps. Ça va se finir comme ça ? Sur l'autre ouf qui se marre ? Oh la vache. Oh ce son, ce son strident, stressant, aussi stressant que la situation qu'ils sont en train de vivre. Cette fin d'épisode était malade, était ouf. Non mais l'enchaînement des événements en fait. Tout est lié, tout est... Bon euh... Je sais pas, est-ce que je m'enchaîne un épisode parce que là il est très tard. Je me tâte. Bon, si pour cette troisième vidéo, j'ai le même t-shirt, vous le savez, c'est que j'ai enchaîné. Le pouce ! Le petit pouce, les amis. Le petit pouce. Si vous kiffez toujours autant me voir découvrir ce chef-d'oeuvre, le petit pouce. Le commentaire. Euh... Ça devient très compliqué. Très très compliqué. Putain de Ted. Voilà ce que je dirai pour terminer la vidéo. Des bises à très vite. Putain de Ted. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.